Bonjour les fashionistas, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il commence à faire beau. Aujourd'hui, je vous parle d'un soulier que vous pourrez porter tout l'été. Un soulier qui a été, ça fait 60 ans qu'il existe ce soulier-là. C'est un soulier de Chanel, un soulier à courroie. En anglais, on l'appelle le sling back shoe. Et il a passé au travers de toutes les tendances, toutes les modes. Il est encore très tendance cette année. Il est porté par les jeunes, les moins jeunes. Vous pouvez porter avec des jeans, avec des robes. C'est celui-là ici. Regardez comment il est beau. Il est très élégant, mais en même temps, on dirait qu'il se fond avec n'importe quoi que l'on porte. Il a aussi un talon bloc d'à peu près 2 pouces, 2 pouces et demi environ, mais très confortable. Le vrai coûte à peu près 1500$. Moi, j'ai trouvé une copie comme celle-là pour 112$ en spécial à la baie. C'est de June London. Maintenant, il est encore à la baie sur le site, mais il est revenu à 160$. Donc, j'ai celui-là, puis j'en ai trouvé d'autres à 40$ aussi sur d'autres sites que je vais vous mettre à la fin de, à la fin de, quand je vais poster mon vidéo sur YouTube, là, que je vais mettre après les commentaires. Et donc, alors voilà, je vous montre ça à toutes les choses que vous pouvez porter avec. Et moi, je vais le porter avec cette petite robe, cette petite robe chemisier-là. On ne la voit pas très très bien pour le moment. C'est ça, c'est une petite robe chemisier. Vous allez voir, ça va faire très beau avec ça, très joli avec ça. Et voilà. Alors, bon vidéo, mesdames! Voici le premier look avec un trench à gauche. Le trench avec des jeans et un sac à main noir. Donc, tout est agencé. Le trench va bien avec les souliers, avec la couleur plus pâle des souliers. Le sac à main noir avec le bout et les jeans qui se marient bien avec. Ça donne un look qui relax, mais qui est quand même élégant quand on veut porter des talons pas trop haut. C'est le soulier idéal. À droite, ben, elle est habillée tout en blanc, un chandail blanc avec des jeans blanches. Elle a un trench qui est couleur crème avec le sac à main crème. Ça donne un look qui est très doux en même temps pour aller avec les souliers. Donc, tout est très très bien marié. Tout est bien agencé. On n'a rien à dire sur ce look-là. Celui-ci, c'est encore un trench, mais avec une robe noire en dessous. Alors, quand on va travailler, parce qu'on va recommencer à aller travailler au bureau. Donc, une petite robe noire toute simple. On met ça, on met les souliers, un petit sac à main noir, le trench. Bonjour, elle est partie. Pas compliqué du tout, du tout. Et c'est pour des looks un peu plus décontractés. Alors, à gauche, tout en noir, des jeans un peu évasés. Ça va très bien avec des jeans qui arrivent aux chevilles aussi. Ce soulier-là va très bien avec ça. Et un manteau noir, donc assez simple, assez confortable. Au milieu, c'est beau aussi avec un beau manteau couleur chameau. C'est très très beau. Pantalon noir et les petits souliers. Et à droite, comme vous pouvez le voir, à l'aide du carrelé aussi, ça va très bien. Carrelé brun, noir, jaune et des jeans noirs. Ça va très bien. Et c'est pour les élégantes. Regardez à gauche, comme c'est élégant. Un look tellement simple à recopier, mais en même temps tellement élégant, mesdames. Tout à pied en noir, avec les souliers, un petit sac à main noir. Vous pouvez acheter aussi une copie d'Yves Saint-Laurent. Il n'y a pas de mal à faire ça quand on n'a pas le budget, jusqu'à temps qu'on puisse ajouter le vrai. Et encore un manteau couleur chameau. C'est un classique et vous allez passer partout avec ça. Et à droite, c'est aussi une ligne très élégante, mais fantaisiste. C'est assez intéressant de voir les bas filets et les pantalons un petit peu différents. Et aussi le chandail avec des manches assez larges. Donc, un autre style, mais élégant aussi. À gauche, on a l'élégant classique. Et à droite, on a l'élégante fantaisiste. Pour les fashionistas qui aiment ça le décontracté, le chic décontracté, et qui aiment ça aussi des fois être un petit peu plus fantaisiste. À gauche, elle porte des jeans, des jeans shorts avec les souliers, un veston. Mais je peux vous dire que ça portait seulement que les jeans courts comme ça, ça ne serait pas le même look. Ça ne ferait pas aussi élégant. Ça ferait un petit peu moins élégant. On va dire ça comme ça. Au centre, avec des jeans plus vasés, un t-shirt blanc et les souliers. Les souliers rose, tout le haut au complet, lui donne une allure un petit peu plus classique pour les vendredis quand on va travailler au bureau. À droite, c'est à peu près la même chose sauf que les jeans sont étroits et elle a un veston rayé avec le chandail. Donc, vous pouvez voir, on peut le porter avec n'importe quoi. À gauche, complètement, un veston noir. Au milieu, un veston plus long. À droite, un veston plus long, mais rayé. Pour la Coco Chanel Girl, à gauche, un veston Chanel. Je présume que c'est un veston Chanel. Ça se peut que ce soit une copie aussi. Et elle a les souliers avec des jeans et filochés au bas. Au centre, elle a les souliers à courroie, mais ils sont noirs. On peut voir, si vous regardez le talon de son pied qui est à l'arrière, là, on voit une petite touche blanche au talon. Ça, c'est vraiment la marque de Coco Chanel. Elle a un veston long blanc, les jeans noirs, ça fait très joli aussi. Ça fait décontracté, mais élégant. Et à droite aussi, ça, c'est celle qui aime vraiment être décontractée, mais qui aime ça être élégante aussi. Là, un petit veston court Chanel. Et avec les jeans larges et les souliers. Trois looks différents pour les jeunes filles, mais trois looks tellement élégants. En même temps, super confortable. OK. Trois looks jeans version à gauche. Bon, on a une petite sortie au resto. On a les jeans avec les souliers. On ne veut pas être trop trop habillés. Ce n'est pas une grosse sortie formelle, mais on a un beau chandail avec des détails dessus. Au centre, on va juste magasiner, mais on veut se donner un petit look pareil. Alors, avec les souliers et le chandail rayé. Et à droite, c'est la fashionista. La décontractée fashionista, vraiment. Les jeans roulés. Le chandail avec les grosses grosses manches. Mais toujours les souliers. Ils sont très tendants, je vous le dis, pour n'importe quel style, comme vous pouvez le voir. Pour la fashionista qui est plus simple, on a à gauche avec un chandail. Pas un chandail, c'est une chemise en léopard. Elle est peut-être, celle-là, elle est peut-être en soie. Peut-être en polyester. Mais une chemise comme ça, avec les jeans, là, c'est bon qu'elle soit assez fluide. Pas quelque chose de rigide. Ça ne sera pas aussi joli. En étant fluide, comme ça, ça fait plus féminin. C'est toujours avec les souliers. Vous voyez qu'on peut les porter avec des imprimés léopard aussi. Au centre, avec une petite canisole, avec abraté spaghettis. Et puis, une longue veste en soie aussi, ou en polyester. Comme vous pouvez voir, elle est très fluide aussi. Ce qui lui donne un look plus féminin. Et les souliers. Et à droite, c'est vraiment celle-là roqueuse un petit peu, là, avec les jeans effluchés au bas. Et le veston vegan, de préférence vegan, blanc, avec le t-shirt blanc. Ici, à gauche, on a une dame qui aime ça, qui est assez monochrome, qui aime le simple dans les vêtements. Mais les souliers vont lui redonner un petit peu de plus de caractère. Parce que si elle avait des souliers noirs aussi, avec l'ensemble qu'elle a, ça serait bien, bien, bien plate. Alors ça, ça remonte tout l'ensemble au complet. Et puis, à droite, la même chose. Ça lui donne, ça rose sur l'ensemble, juste plein et noir. Bon, on a les manches qui sont larges, qui peuvent créer un petit peu d'attraction. Mais avec les souliers, ça vient juste tout ficeler l'ensemble noir et blanc. Tendance aussi, le faux cuir. Cette année, c'est très, très, très tendance, le faux cuir. Il y en a partout, partout. Et la combinaison aussi, comme on peut voir à gauche, une combinaison vegan. Avec les souliers blancs et noirs, ça va très, très bien. C'est très joli, très élégant, encore une fois. Très relax aussi. Et à droite, c'est une fashionista qui aime beaucoup les détails. Comme vous pouvez voir, elle a un petit chandail avec des boucles. Le veston gris avec les pantalons vegan noirs. Les souliers noirs et blancs. Et la petite touche avec le sac à main, la petite touche de jaune. Et comme vous pouvez voir, ça se marie tout très, très bien. Voilà, pour la minimaliste, on a à gauche, elle porte un chandail. On peut le porter avec un chandail blanc. Des jeans noirs, ces souliers. Au centre, on ne peut pas avoir plus minimaliste que ça. Plus classique que ça. La blouse blanche, les pantalons noirs et les souliers. Les souliers qui viennent casser aussi. Ces souliers-là, ils sont magiques, je trouve. Ils viennent casser toute la monotolie des ensembles qu'on peut avoir. À droite, moi, c'est un look que j'aime beaucoup. C'est une chemise blanche. Si vous n'en avez pas de chemise blanche, il faut vous acheter une chemise blanche. C'est un passe-partout. Avec les jeans et les souliers, encore une fois, très joli. Cette fois-ci, je vous montre les souliers aussi. Ils sont faits en ballerine, ces mêmes souliers-là. Donc, à gauche, avec les jeans super étroits, serrés. Et un chandail, un beau chandail beige et noir. Donc, les deux viennent rappeler le soulier. L'ensemble se marient très bien. Et moi, je dois vous avouer que j'aime mieux des ballerines avec des jeans étroits et serrés comme ça qu'avec des souliers à talons qui donneraient un look un petit peu moins élégant. Au centre, c'est une belle photo. Je vais vous la montrer pareil parce qu'on peut porter la ballerine avec des jeans aussi. Elle a un veston aussi Chanel. C'est une ancienne collection. Mais ça fait très joli aussi. Et à droite, ça, c'est une robe cette année. C'est la grosse, grosse tendance. Les robes longues à volant. Et là, bon, elle en avait assez des talons. Alors, elle a mis ses ballerines et ça va très bien aussi. Et c'est trois looks complètement différents dans les tons de noir et blanc. À gauche, c'est vraiment la dark fashionista. Celle qui aime ça être un petit peu mystérieuse. Donc, avec les souliers. Au centre-back, c'est avec la robe blanche, une robe de soirée. Et ça va très bien. Vous pouvez voir qu'on peut marcher très vite avec ça. Ça va bien. C'est élégant. Encore confortable. Et à droite, très, très joli. Aussi, un chandail avec la jupe longue noire et les souliers. Ça, c'est un look que je trouve très intéressant à mesdames. Une jupe en dentelle. Et là, on a mis une jupe en dentelle noire qui peut faire très sérieuse, qui peut faire même très sévère. Si on met un haut en dentelle noire aussi ou une chemise noire, même si on veut. Mais avec cette chemise-là qui vient cassée et puis elle est entre-ouverte, les manches roulées. Vous pouvez voir, les souliers vont bien avec ça. Ils vont bien si c'est bleu, mais les souliers marchent bien avec ça aussi. Ils se marient bien avec ça. Et ça donne un look élégant, mais un look décontracté, élégant. Moi, je suis complètement dente. Mais sans nous dire, moi, je suis très à l'aise habillée comme ça. Je suis très confortable. Ça ne me tentait pas d'être absolument de la tête aux pieds, dents dentelles et trop sévères. Ici, on a deux jolies jeunes demoiselles avec la mini-jupe. À gauche, il y a des talons un petit peu plus hauts aussi dans les souliers de Chanel. Et un grand veston blanc, le sac à main. Donc, si la jupe est carrelée, le veston est blanc, même si les souliers sont couleur beige, ça va bien avec pareil. Et à droite, elle a choisi un talon plus plat. Et ça a bien cassé aussi la monocolite. Trop sérieux pour une jeune fille de tout un ensemble. Vestons et jupe pareil. Elle a mis un T-shirt en dessous. Justement pour un petit peu aducir tout l'ensemble. Avec la mini-jupe encore, deux mini-jupes vegan. C'est la gauche et la droite. Il faut toujours porter avec le soulier. Même si tout est en noir, la jupe, c'est intéressant. Elle a du beige aussi qui rappelle le soulier. C'est un soulier qu'on peut tellement jouer avec toutes sortes de couleurs. Et au centre, sa jupe est imprimée vert et une autre couleur. Et ça va très bien aussi à droite. À deux couleurs, blanc et noir et les souliers. Voilà. Trois styles différents ici à gauche. On a celle qui aime les tulle, qui rakeuse un peu sur les bords. Puis qui aime les tulle avec les vestons en cuir et les souliers. Au centre, c'est la médiévale qui amène les souliers de Chanel dans le monde du médiéval. C'est très joli aussi, comme vous pouvez le voir. Et à droite, c'est les petites ballerines, la mini-jupe avec les ballerines qui donne un beau look aussi. À gauche, encore d'autres façons de porter le denain. Un veston en denain, la robe noire et des souliers ballerines. Et ce qui est plaisant avec ça, c'est que le sérum noir rappelle le bout du talon, du soulier. Elle a le chapeau et le sac à main beige. Donc, tout est agencé, tout se marie. Et le bleu du denain va très bien avec ces souliers-là aussi. Alors, tout est très bien agencé. Au centre, c'est un autre style, un petit peu plus décontracté. Et les jeans encore troués. Moi, je ne suis pas une fervente des jeans troués, mais il y en a pour tous les goûts, avec le veston en denain, un tee-shirt blanc en dessous et les souliers. Et à gauche, c'est une autre fashion style. Elle, c'est la jupe qu'elle porte, la mini-jupe en denain avec les souliers, un tee-shirt blanc. Et elle met un veston par-dessus pour donner une allure plus élégante, si on veut. Ça aurait pu, sans le veston noir, ça aurait été un style un petit peu plus de jour pour aller magasiner. Mais pour le soir, il faut rajouter un veston noir par-dessus et le tour est joué. Alors, ici, je vous montre à gauche les vrais souliers de Coco Chanel. Comme vous pouvez voir, il y a le petit logo sur le talon. Et en bas, ce sont les souliers authentiques Balorine Coco Chanel. Ils sont tellement jolis, tellement féminins, avec le logo sur le bout noir et les petites boucles. Et à droite, en haut, ce sont mes souliers que j'ai achetés. Comme vous pouvez voir, la copie n'est pas si mal, c'est pas si mal. Et ça nous console un peu de ne pas pouvoir acheter les vrais. Bon, on a quand même une copie qui lui ressemble. Ça nous console. Alors, voilà, mesdames. Alors, voilà ma version à moi des souliers avec quoi je les porte. Mais c'est un vêtement avec quoi je vais le porter. Je vais le porter aussi avec du denin, avec un veston, avec des jeans, des jupes longues, des robes longues, des robes courtes. Alors, voilà pour moi. Alors, voilà, je trouvais ça amusant de vous montrer ça. Pour votre information, au fil du temps, le soulier de Coco Chanel à gauche, en haut, c'est Gina Lerobrigida avec des mannequins. Je crois que c'est dans les années 60, avec plein de mannequins qui portent les souliers de Coco Chanel. Et en bas, c'est Jane Fonda quand elle était toute jeune avec des souliers de Chanel. Et à droite, bien ça, je crois que c'est 2016-2017, c'est Carl Lagerfeld qui a relancé le soulier de Coco Chanel. Et j'aime beaucoup la façon dont les jeunes filles sont habillées, la coiffure. C'est vraiment du Coco Chanel. Alors, j'espère que vous avez aimé, mesdames. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte. Et dites-moi si vous avez aimé ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501